Depuis sa création, le STPGV a continué de contribuer à la croissance et à la stabilité des secteurs financiers canadiens et internationaux. Il joue aussi un rôle important dans trois autres systèmes de compensation et de règlements d'importance systémique du Canada. Le système de règlement à liaison continue, le RLC, le Canadian Derivatives Clearing Service, CDCS et la CDSX. Le RLC est un système de règlement mondial pour les opérations sur devises étrangères. Il relie les centres financiers de la planète, qui constituent les points d'ancrage pour les échanges de 17 monnaies différentes entre certaines institutions financières. Dans une opération typique sur devise, l'acheteur qui achète une monnaie la paye avec une autre monnaie. Le RLC a pour objet de réduire le risque de règlement des opérations sur devise, c'est-à-dire le risque que l'acheteur se trouve à payer au vendeur la monnaie qu'il vient d'acheter avant de l'avoir reçue, à cause des différences de fuseaux horaires dans lesquelles le règlement doit s'effectuer. Le RLC réduit ce risque par des liens directs avec les systèmes de règlement dans les monnaies qu'il sert à régler. Lorsque le RLC a lancé ses opérations en 2002, le STPGV a assumé le rôle du lien permettant la participation des institutions financières canadiennes. La SDSX est le système de compensation et de règlement du Canada pour les titres de créances et de capitaux propres, comme les obligations et les actions ordinaires. Elle a été instaurée en 2003 comme moyen de mettre à l'épreuve du risque ses transactions, qui sont typiquement de très grande valeur. Dans la CDSX, il n'y a pas d'échange physique des titres entre l'acheteur et le vendeur. Le transfert de propriétés est consigné électroniquement et les titres sont bloqués dans le système, ce qui permet le traitement le plus efficient et le plus rentable. Un échange de fonds garanti intervient en fin de journée via le STPGV et le compte CDSX à la Banque du Canada. La Banque du Canada fait fonction d'agent de règlement pour la CDSX, puisqu'il serait trop risqué de laisser ce rôle à une institution privée. En effet, une banque qui tomberait en défaut laisserait en situation précaire toutes les autres banques engagées dans la CDSX. En confiant à la Banque du Canada le rôle d'agent de règlement, on atténue ce risque du banquier, puisque la Banque du Canada n'enclenchera pas de paiement STPGV pour le règlement CDSX, à moins qu'il y ait suffisamment de fonds au départ dans ce compte. La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés est la contrepartie de compensation centrale au Canada pour les produits dérivés transigés en bourse, comme les options et les contrats à terme, et elle effectue aussi le règlement en passant par le STPGV. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.